Comment un galeriste fait un choix au niveau de l'accrochage ? C'est toujours une question de décoration pour finir. Non, j'appelle la décoration avant. Avant tout, c'est un choix de proportions, de jouer avec les proportions, les couleurs, les chromatiques. Mais je crois qu'au-delà de la décoration, c'est pas simplement pour faire un beau stand. Je crois qu'on a un stand avec un certain caractère et une force entre les pièces qui viennent se répondre. Donc je crois que c'est plus des questionnements et des réponses entre chaque pièce qui viennent se confronter que vraiment de la décoration de l'intérieur, je dirais. C'est une oeuvre en soi, une belle... Un beau stand est une oeuvre, je pense. Je crois que quand on fait un beau stand, c'est une oeuvre, c'est un ensemble. Et je crois que c'est là où il faut être juste. C'est que quand on fait un stand, c'est comme si on était... Je ne suis pas un artiste parce qu'on est galeriste, mais on doit faire les bons choix. Ce qui pour moi est important, c'est vraiment de jouer avec les artistes et les pièces. Parlez-moi un peu de cette pièce-là. Ça, c'est une pièce que Étienne Bossu, l'artiste français, a fait pour son ami François Morlaix. François Morlaix a fait en 1954 des peintures avec des points que très peu de gens connaissent. Et donc le travail d'Étienne consiste simplement à reproduire cette peinture et à lui faire un hommage avec des couvertes de tam-tam. Si on regarde ici un petit peu, on voit qu'Étienne a moulé aussi le siège de tam-tam pour Morlaix. Et là, on retrouve Morlaix dans la neige en 1954 avec sa femme. Ce matin, on a eu un petit mail de François qui nous a remercié, qui a trouvé ça très bien. Étienne Bossu, c'est moins cher qu'à Morlaix. Étienne Bossu, cette pièce vaut combien ? On est un peu plus au-dessus de 10 000 euros. Il faut 10 000 et 20 000. Elle est unique ? Celle-ci est unique. On n'aura pas d'eux parce qu'elle est moulée en dessous et on ne pourra jamais la refaire. Vous avez des belges ? Effectivement, il y a des belges. Ici, on a une tête de Johan Gelper, artiste belge. Flamande. Francesco Rossi, vous avez décidé de montrer Marie Rosen. Quelle est l'originalité de son travail ? C'est un travail d'une grande finesse qui, pour moi, a réuni tout résume en soi, toute une grande tradition belge, flamande de la peinture. Et on y retrouve les gothiques, mais aussi le surréalisme. Et en même temps, une touche contemporaine qui rend ce travail très original. C'est un dessin au crayon et à l'aquarelle sur toile préparée. D'accord. Mais ce n'est pas en fait. Ce n'est plus... Non, c'est Bornem. Ah oui. Donc Mas & Matheis continue ? Oui, mais pas régulièrement. D'accord. Épisodiquement. D'accord. Et alors ici, tu montres... Vas Colson. C'est toujours Vas Colson ici. Michael Köhlers, les peintures. Oui. Les photos de Laetitia Battaglia. Oui, oui, oui. Une nouvelle édition, pourquoi ? Ceci. Et... Oui. Et Hierart Hermann, avec un texte qui est à côté. Oui. On va voir le texte. C'est... Ça... 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 C'est exposé. C'est exposé. C'est exposé. C'est exposé. C'est exposé. Dehors de Bursthalber. Où il y a le... Le toila. Oui. À la entrée. Vous connaissez ? Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Audience tiède. Maigres applaudissements. Je ne parle pas français, moi. Oui, oui, oui. L'autre côté, c'est en néerlandais. Ah, il a traduit. Oui, oui. Donc on va voir ce qu'il raconte. C'est dévoilé dessus. Vous êtes la galeriste ? Oui. Et vous... C'est la première fois que vous êtes à Bruxelles ? C'est pour... 13 ? Oui, pour Fluxnews. Fluxnews. Ok. Alors, expliquez le... Est-ce que tu veux que je parle français ? Parce que ce n'est pas ma langue. Oui. C'est peut-être mieux en français pour moi. C'est mieux en français. Celui-ci, c'est Michael Wang. Il vit à New-York ? Il vit à New-York, oui. Il est chinois-américain. Il est plus jeune. Et il est un artiste conceptuel. Et il est intéressé avec des narratifs de l'économie, des systèmes de l'art et des musées. Alors, ça c'est... Ceci sont des cartes postales. Et c'est recréé de l'exposition, il y a 50 ans, avec cette peinture de Mona Lisa. Et c'était à l'États-Unis, dans la Galerie Nationale. Et Jack et Onassis Kennedy étaient vraiment importants pour les prêts de la peinture. Oui. Oui, oui. Et puis, le robe ici s'était recréé. C'est toujours lui, ça ? Oui, c'est toujours lui. Ah donc, oui, d'accord. Et... C'est la robe de... C'est la robe, c'est... C'est une... Précréation, c'est ça le mot ? Oui. Mais c'est... C'est une recréation de la robe... Tu me demandes... D'expliquer... Des éléments comme ça, des nageurs. Mais, de loin, on a la vue d'un profil. Et de près, on a une espèce de cosmogonie. De micro-univers. Donc, il y a ce rapport de lecture entre ce qu'on voit de près et de loin. Et sur le stand ici de la communauté française, ce qui est essentiellement présenté, c'est des profils. Donc, l'idée, c'est de déployer le profil au travers de ce qu'il peut amener comme potentiel de série. Donc, cette question est venue de l'année passée parce que quand je faisais... Quand je faisais un travail, je me suis rendu compte que je pouvais arrêter et continuer à tout instant. Donc, je me suis articulé sur un élément qui était ce profil. Et j'en ai déployé toutes des variantes. Notamment la pratique de la gravure, de la série graphique, des choses comme ça. Donc, c'est un projet que j'ai appelé les multiples matrices. Il y a beaucoup d'Eros. C'est très chargé. Oui, c'est très... Eros et Tétanos. Tétanatos. Tétanatos. L'inversion ne m'étonne pas. C'est ma dyslexie qui traîne encore. Donc, oui, il y a beaucoup de ça. On m'a demandé deux fois aujourd'hui si c'était un autoportrait. Alors qu'en fait, ces profils partent du profil de l'homme de Nachue, qui est un photographe qui avait photographié un profil d'un génocidaire des massacres de Rwanda qui avait trois balafres de coups de machette. Et probablement qu'avec le temps, à force d'en faire toute une série et de déployer, je me suis éloigné du fantasme du départ et le dessin du profil a dû se rapprocher de ma propre identité. Monsieur Alain Servais, donc, vous êtes collectionneur. Oui. Que pensez-vous de la foire de 2013 avec, bon, Catharina Gregos aux commandes cette année ? D'abord, vous m'interrogez, il est 7h30 le premier jour, et je suis à ma quatrième allée seulement, alors que j'ai commencé à midi. D'accord. Je n'ai même pas encore été dans l'autre hall, donc c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble. Donc je peux vous dire ce que j'ai vu dans ce hall-ci, qui est sans aucun doute le rôle des jeunes ou des découvertes. J'ai beaucoup aimé, ce que j'ai vu, c'est surtout l'équilibre. Il n'y a presque rien de mauvais. J'ai fait beaucoup de foires internationales, je peux vous dire que cette cohérence et cette consistance est rare. C'est aussi cette tendance des galeristes à amener des artistes qu'on ne connaît pas. J'ai vu une galerie, par exemple, qui amenait ici deux artistes qui me montraient pour la première fois en Europe. Donc c'est ça qui est toujours agréable à Bruxelles, c'est que les galeries savent qu'elles peuvent prendre, entre guillemets, des risques. Les collectionneurs belles sont ouverts à de la nouveauté, n'ont pas besoin d'une réelle validation. Et ça, c'est une des caractéristiques très fortes. Alors la nouvelle touche de Catharina, finalement on est présent dans un de ses exemples, qui sont les non-profits. On appelle ça les non-profits, je ne sais pas comment on appelle ça en français, c'est-à-dire les ASBL, entre guillemets, concernant l'art. Et c'est une très bonne initiative, parce que pas tout le monde les connaît. Ils font un travail extrêmement courageux et extrêmement important. Donc c'est certainement quelque chose qu'il faut encourager. Ça, c'est une des premières touches. Une des deuxièmes touches, c'est que je sais que Catharina a poussé énormément de galeristes, à, j'utilise ici son expression, à ne pas faire de leur stand des supermarchés de l'art. Et je trouve que c'est plutôt pas mal réussi. Bien. Alors votre coup de cœur, au niveau des quatre allées principales... Mon coup de cœur était une pièce que j'avais vue à la Manifesta à Malines. Non, c'était pas la Manifesta, c'était... D'ailleurs c'était le show qu'avait curated à Catharina. Oui, Manifesta 9. Manifesta 9, mais c'était une partie de ça. Et qui est un artiste, est-ce que son nom est difficile ? Taizir Banidji, chez Éric Dupont. C'est une série de photos qu'il a photographées des immeubles détruits dans la bande de Gaza. Mais il les présente exactement comme si c'était des annonces de publicité pour des agences immobilières. Vous avez une photo de l'immeuble et puis une indescriptive de combien de chambres il y a, et ainsi de suite. Mais ce sont manifestement des endroits détruits, présentés comme des pièces d'agences immobilières. C'est un art engagé. C'est un peu vers ça que vous collectionnez d'habitude ? En règle générale. Pas que ça, ça peut être aussi viscéral et physique, ça peut être le rapport au corps. Mais en règle générale, j'aime bien cette définition que j'ai entendue un jour d'une grande collectionneuse américaine, qui s'appelle Mera Rovell, qu'est-ce que c'est l'art pour vous ? Pour moi, l'art c'est un langage, donc c'est une communication entre l'artiste et moi-même, qui ouvre le cœur parce que c'est émotionnel, ce n'est pas qu'intellectuel, ce n'est pas comme un livre ou un discours, c'est réellement parfois émotionnel, et qui ouvre le cœur à l'autre, l'autre avec un grand A, parce que ça peut être un autre concept, une autre idéologie, une autre religion, une autre orientation sexuelle, une autre manière de penser, une autre réalité sociale tout simplement. C'est systématique, il fait trop souvent le travail. C'est un livre de sculpture et des sculptures. C'est un livre de sculpture. C'est un livre de sculpture. C'est un livre de sculpture lumineux. du livre de sculpture, un livre de sculpture, dans lequel, finalement, il invitaient d'autres amis à participer, à créer, etc. C'était un artiste, beaucoup plus punk, que c'était la factory où il y avait des formes complètement libérées de création. Et c'est là qu'il a rencontré son ami Martin Reb, avec qui il a fondé Coups-sur-Seine. Parallèlement à la musique, il a toujours continué à réaliser des œuvres avec cette démarche punk où il était question finalement de capturer l'énergie de la rue récupérant des matériaux qui étaient jetés là. C'était quel dans les années 70 ? Les œuvres étaient remises ? Pas plus dans la rue. Il n'y avait aucun culte autour du travail artistique, c'était vraiment un punk. Il n'y avait pas de marchandises ? Non, il n'y avait pas de marchandises. C'était l'art sans objet ? Il a quand même gardé un certain nombre d'œuvres heureusement qu'il a sauvegardé et qu'on peut aujourd'hui exposer. Parmi ces sculptures... C'est qui le portrait ? Oui, c'est Steve McQueen. Il y a quelques sculptures anciennes qu'il a gardées mais la plupart ont été détruites et il n'existe plus. Et là, ce sont des œuvres plus récentes. Et donc maintenant, il est finalement rentré dans le marché ? Non, en fait, c'est quelqu'un qui est un fabricant tellement atypique et qui est aussi... C'est toujours un peu un peu un peu travaillé avec lui. Il a quel âge ? Il a 69 ans. 69 ans ? Il vit à New York ? Il vit toujours à New York. Mais il est récupéré un peu par le système puisqu'il se retrouve en galerie quelque part. Il n'est pas récupéré... Enfin, son travail a toujours intéressé le monde de l'art contemporain. Il y a eu une exposition chez Barbara Glassstone, il y a eu une exposition au PS One, enfin, Mila Chu, Jeffrey Deitch également, mais ça a toujours été des projets très ponctuels. et ensuite, en dehors de ça, il y a une période de la famille. Et ça vaut combien, un dessin ? Ils sont à 2 000 euros. C'est la porte qui nous a proposé... Et la question, si je pouvais utiliser la porte qui nous a proposé à la fournité des peintures. Et donc, c'est quoi le sujet, exactement ? Le sujet, c'est Berthes. C'est ça le titre ? Oiseau. En fait, dans l'expo à l'établissement, il y a déjà 2 peintures. Dans l'expo, tout joue sur le double, le conscient, le sous-conscient. Et en fait, Berthes, la peinture, un motif originel, c'était un oiseau qui l'a détoublé, mais alors se prend un tapis dans l'expo et en peinture. Et en fait, tout simplement, un oiseau, qu'est-ce que ça fait ? Ça vole pour les idées. C'est Tinka Pitors. Tinka Pitors, une femme ? Oui, une jeune flamande. Ah oui. C'est très beau. Et alors là, il s'agit de Sylvie, Sylvie Mathias-Dias. Tout nouveau travail aussi, créé. Elle a pris le contre-pied de Virginia Woolf, une chambre non à soi, en dénonçant la condition féminine, l'exploitation de la femme, ce que c'est factuel. C'est un beau travail. Alors là, la chambre, avec le lit, elle démonte la structure, la structure démontée. Alors Francine, vous travaillez pour la galerie Triangle Bleu ? Bonjour Nathalie, oui. On va faire ça sérieusement, Nathalie. On fait une interview. Bon allez, on va un peu travailler sur Sylvie. Ça vaut combien, Sylvie, maintenant ? 2000 euros, encadré. Encadré ? Et sans encadrement ? Hélène Lévy Project, donc c'est vous. Et expliquez-moi un peu l'artiste ici que vous présentez. Il s'agit de ? C'est un jeune artiste américain qui s'appelle Brett Slater, qui a 25 ans, vient de New York et qui vit à Dallas en ce moment. Oui. Et jusqu'à maintenant on va travailler le plus sur ce type de pièce. C'est lui qui fait le châssis, les titres correspondent généralement à des paroles de chansons ou aux titres des chansons qu'il écoute en peignant. On retrouve, en fait, il s'inspirait beaucoup avant, il a... Oups ! Vous la connaissez cette chanson ? Oui, c'est là, non ? Mais celle-là, je la soupçonne d'être autre chose qu'une chanson. C'est-à-dire ? Il y a des fois des petits clins d'œil d'autres choses sur des couleurs support s'effacent. il essaye de travailler vraiment la peinture où il va vers des choses plus grandes comme cette pièce où il a découpé la toile et où il a peint à plat. La peinture englobe la toile. Donc là, ce qu'on voit autour, c'est de la peinture phosphorescente. C'est peut-être un peu anecdotique, mais ça renforce un peu cet effet de flottement sur le mou. D'accord. Et les petites pièces-là, c'est vraiment la toute dernière enche de l'écouté qui va prendre sur une feuille de bloc-notes. Ah oui ! Donc là, c'est du médium qui englobe la feuille et de la peinture acrylique qui l'ajoute dessus. Et donc, la pièce en bois, elle est simplement pour la fixation, mais il va vraiment vers des objets de peinture sans support. Donc ça, c'est vraiment des tests vers des choses plus petites et vers des choses plus petites. D'accord. Comment avez-vous trouvé cet artiste ? Je l'ai trouvé un peu par hasard en lisant plusieurs articles au sujet de son travail il y a un an et demi à peu près. Je l'ai contacté par mail, on ne se connaissait pas, je n'avais jamais vu son travail en prêt. J'ai découvert ses pièces avant de le remplacer parce qu'avant vous voyez des pièces couloir brusol passer. Je suis allée rencontrer à l'atelier à Dallas et on s'est vu beaucoup et on a fait énormément de choses depuis. On l'a montré dans pas mal de fois. On l'a montré à la galerie en septembre avec son premier solo show en Europe et il a eu énormément de choses les derniers mois puisqu'il a de belles expositions des galeries mais il est rentré aussi dans des collections de musées aux Etats-Unis et ça prête à redéménager à New York. D'accord. Donc c'est finalement un bon feeling dans une discussion plus récemment on m'a demandé si je connaissais les artistes wallons et j'en connais peut-être alors je ne sais pas qui sont wallons et donc que je ne sais pas pour la suite. Merci. Merci. Merci.